Le Seigneur est en train de purifier, de sanctifier. Et il va l'enlever pure, sans ride, ni tâche, ni rien de semblable, mais sainte et sans reproche. Irréprochable. Voilà le but. Et il est bien dit aussi que c'est lui qui le fera dans la vie de tous ceux qui ont un cœur de disciples et qui veulent obéir à l'ordre que Jésus a donné. Avant de partir, remonter au ciel, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » Parce que ce qu'il nous a commandé, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il est dit qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, on va être conduit par l'Esprit, dans le plan parfait de Dieu et tout ira bien. Alors l'Église de Jésus-Christ qu'il va enlever, ce n'est pas seulement un ensemble de personnes, c'est un corps. L'Église c'est un corps, l'Épouse c'est un corps et lui il est la tête. Nous sommes le corps, chacun à sa place ou chacun devant être à sa place. Tous les membres bien coordonnés, formant un solide assemblage. Voilà, ça c'est le but de Dieu. Quand je regarde aujourd'hui l'aspect extérieur de l'Église, je vois un monstre. L'aspect extérieur, parce que ça va dans tous les sens. Il y a toutes sortes de dénominations, d'Églises, de mouvements. Plus ou moins sectaires. Alors Jésus lui, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Parce qu'en fait pour Dieu, il y a une seule Église, c'est son corps. Il faut donc qu'on fasse la différence entre l'Église qui est visible, qu'on voit, et l'Église que Dieu voit. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre ces brebis. Pour Dieu, il les voit, ces brebis qui se sont repenties, qui sont nées de nouveau. Il les place automatiquement dans le corps de Christ, chacun à sa place. Mais pour que ce corps puisse fonctionner comme il le veut, il faut que nous obéissions à ses commandements. Comme il le dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Le travail de préparation du Saint-Esprit à l'enlèvement de l'épouse, c'est un travail de restauration. C'est un travail de remise en ordre. C'est un travail de révélation de ce qui ne va pas. C'est un travail de révélation de ce que Dieu veut changer, à la fois dans nos vies et dans le corps de Christ, pour que tout soit comme Dieu le veut. Et dans la vie de ces brebis, il doit y avoir le désir profond d'être conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Il doit y avoir le désir simplement de faire la volonté de Dieu et de se laisser guider dans son plan. Son plan tel qu'il nous est révélé là, tel que le Saint-Esprit veut nous le révéler. Et l'épouse de Christ, elle a ce désir dans son cœur, même si elle sait que les circonstances ne sont pas faciles. On est à la fin des temps, on est dans un temps de ténèbres de plus en plus épaisse, un temps d'apostasie, un temps où beaucoup, comme le dit Paul, vont abandonner la foi, ou vont se donner une foule de faux docteurs pour flatter leur convoitise personnelle. Ça, c'est vrai, c'est écrit. Mais au milieu de tout ce chaos-là, l'épouse de Christ se prépare. L'épouse de Christ sera prête. L'épouse de Christ, elle est prête. Il y a juste quelques petites touches finales. Elle se laisse préparer. Alors ce soir, je vais vous parler encore du travail de préparation du Seigneur, mais plutôt sous l'aspect collectif, sur l'aspect de l'Église, du corps de Christ. Donc ça va m'obliger de parler de l'organisation de l'Église telle qu'elle est là et décrite dans le modèle biblique, de parler des ministères, de parler des dons, de parler du fonctionnement de l'Église tel qu'il devrait être selon le modèle de la parole et tel que Dieu est en train de le restaurer dans le véritable corps de Christ. Même si au niveau de beaucoup d'Églises visibles, ce n'est pas conforme au modèle biblique, dans le cœur des brebis de Dieu, il y a le désir que ce soit conforme et elles vont se laisser guider. Donc que vous apparteniez à une dénomination ou pas, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que chaque membre du corps de Christ se laisse guider dans la volonté de Dieu. Après, si en se laissant guider dans la volonté de Dieu, la brebis se trouve persécutée ou que les dirigeants de l'Église charnelle la persécutent parce qu'elle veut aller dans la vérité, laissons-en entre les mains de Dieu. C'est une grâce d'être persécuté de toute façon. Celui qui veut vivre saintement sera persécuté. Donc les chrétiens qui veulent mettre des choses en ordre seront persécutés par l'Église charnelle. C'est toujours la chair qui persécute l'esprit. Ça ne doit pas être le contraire. Donc ne nous occupons pas de la persécution, elle viendra de toute façon. Occupons-nous des choses de Dieu. Occupons-nous de laisser Dieu mettre les choses en ordre dans nos vies et dans l'Épouse de Christ. Et si on se laisse diriger, qui peut empêcher Dieu de nous diriger dans sa volonté ? Personne. Il n'y a que nous-mêmes. Si on décidait de non, on reste bloqué dans nos traditions humaines, on reste bloqué dans notre système, là le Saint-Esprit va dire, bon, tu veux rester bloqué, ben reste bloqué. Tu vas empêcher le flot de la vie véritable de se manifester. Tu ne vas pas être heureux dans le fond. Tu vas être coincé dans ton kajibi, dans ta boîte à lapins. Tu vas rester là et puis tu vas, bon. Non, Dieu a un plan bien plus glorieux pour son épouse, dès maintenant sur la terre. Alors regardez ce qu'il dit d'abord dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 3. 2 Corinthiens 3. Il dit au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Une lettre de Christ écrite par notre ministère. Donc c'était un véritable apôtre fidèle. Il les a conduits au Seigneur et il a écrit une lettre de Christ dans leur cœur, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, comme la loi de Moïse, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Là, il ne veut pas parler de la chair de péché, mais sur des cœurs tendres, pas des cœurs de pierre qui ont du mal à recevoir les choses de Dieu. Alors cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Alors, essayons pas de faire le changement en disant « Je suis capable, je vais faire ça moi-même. » Il vaut mieux abandonner les choses entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui nous rend capables, mais capables d'obéir à sa volonté et à sa direction. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, serviteurs, ministres d'une nouvelle alliance. » L'Épouse de Christ, elle est composée de chrétiens qui sont tous ministres de la nouvelle alliance, hommes ou femmes, tous ministres de la nouvelle alliance, serviteurs de Dieu dans une alliance nouvelle. Et cette alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Toute organisation humaine ou charnelle, elle fonctionne forcément selon la lettre et pas selon l'esprit. Elle fonctionne d'une manière qui n'est pas spirituelle, qui n'est pas dans la liberté de l'esprit, qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Ça peut faire de très belles organisations puisque l'homme sait faire des belles organisations. Il n'y a qu'à voir dans le monde les belles sociétés que les hommes peuvent créer, des multinationales bien organisées, toutes sortes, même des églises bien organisées. L'homme sait faire ça. Mais Dieu, quand il voit ça, il se retire et il dit « Bon, tu veux t'en occuper, occupe-t'en. » Mais ça ne va pas produire ni le fruit de l'esprit, ni la gloire de Dieu. Ça produit la gloire de l'homme. C'est pourquoi au début, comme ils étaient vraiment inspirés par le Saint-Esprit, quand il y en a eu 3000 qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, les dirigeants, les apôtres, ils n'ont pas dit, comme des dirigeants charnels aujourd'hui, « On va faire une méga-church » de 3000 personnes d'un coup à Jérusalem. Et on va construire un immense bâtiment qui va être glorieux devant les hommes. Ils n'ont même pas pensé à ça. Ça ne leur est même pas venu à l'idée. Ils ont continué à fonctionner dans les maisons parce que ça coûtait moins cher et c'était plus pratique d'avoir un petit groupe informel qui se réunit pour prier et pour communier ensemble. C'était la direction de l'esprit. Les hommes, eux, quand ils prennent les choses en main, ils veulent flatter l'apparence. Dieu les regarde au cœur. Donc, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, l'esprit donne la vie, vivifie. L'esprit nous conduit dans la lettre, mais de manière vivante. Si j'obéis selon la lettre seulement, je vais dire c'est écrit, il faut le faire, c'est écrit, il ne faut pas le faire. Tandis que l'esprit nous conduit sur les ailes de la douce colombe dans l'observation absolue de la parole de Dieu dans les moindres détails, mais selon l'esprit. Pas avec une lettre qui tue. La lettre qui tue, c'est « Tu feras ça, tu ne feras pas ça, attention là, là, là ». Une foule de commandements qui sont des fardeaux, alors que l'esprit nous conduit par la capacité qu'il nous a donnée à obéir naturellement à toute la loi de Dieu et on se laisse conduire dans une merveilleuse organisation qui est le corps vivant de Christ. Or, si le ministère de la mort, de quoi il parle là ? Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, c'est la loi de Moïse. Alors, bon, la loi de Moïse, on sait qu'elle est bonne, ce n'est pas elle qui cause la mort, c'est le fait que les juifs ne pouvaient pas obéir parce qu'ils étaient contrôlés par le péché. Mais Jésus a bien dit que si on avait été capable d'obéir à toute la loi, on aurait été déclaré juste. La loi, elle est bonne. Mais elle n'était pas... On ne pouvait pas obéir à la loi parce que notre nature charnelle, humaine, nous empêchait de le faire. Donc, il fallait que cette nature-là soit changée pour que Dieu inscrive sa loi dans nos cœurs et que par son esprit, on entre dans une obéissance naturelle facile. Le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux parce que la gloire de Dieu se manifestait aux fils d'Israël au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage parce qu'il entrait dans le lieu très saint, il parlait bouche à bouche devant Dieu, avec Dieu, il était imbibé de la gloire de Dieu, il sortait de là lui seul, il pouvait le faire. Il ne pouvait pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si l'épouse se laisse conduire, elle se laissera conduire par l'Esprit, par la parole, dans la volonté de Dieu ? Pardon. On va voir vraiment la gloire de Dieu se manifester là parce que ça sera un ministère bien plus glorieux que celui de la loi. Il dit si le ministère de la condamnation, la condamnation c'est que je suis incapable par la nature humaine de respecter la loi de Dieu, donc je suis sous la condamnation. Ce n'est pas Dieu qui me condamne, c'est le malin qui me met sous la condamnation, mais si j'étais capable d'obéir à toute la loi de Dieu, eh bien je ne serais pas sous la condamnation, mais je ne peux pas, il faut que quelque chose soit changé en moi. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, l'épouse de Christ fonctionne selon le ministère de la justice. Elle a compris qu'elle est devenue justice de Dieu en Christ, elle a compris qu'elle a reçu une nouvelle nature, qu'elle est un seul esprit avec Christ, qu'elle est un membre, chaque partie du corps est un membre du corps de Christ, que la vie de Christ veut l'inonder pour la conduire dans la volonté de Dieu. Alors ça, c'est le ministère de la justice, aide beaucoup supérieure en gloire, parce que c'est là que vraiment on va pouvoir voir dans l'épouse et donc dans le monde, Christ pleinement manifesté, parce qu'il sera pleinement manifesté dans chacun et pleinement manifesté dans l'ensemble. C'est ça que Dieu est en train de faire pour conduire sa véritable épouse dans cet état-là. Je me réjouis de voir que, enfin je suis à la fois attristé et réjoui, attristé de voir que la grande majorité des chrétiens tombent dans l'apostasie et le monde et la chair, mais qu'au milieu de cette masse de chrétiens-là, il y a l'épouse de Christ qui se prépare et je la vois partout se préparer. Parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui aiment la vérité, qui aiment leur Seigneur, qui ont compris que le Seigneur veut les conduire dans sa volonté, qui se laissent conduire, donc qui se laissent remettre en question, qui se laissent transformer, qui se laissent purifier, qui laissent le Seigneur faire sa volonté. Ayant donc cette espérance, l'espérance biblique, c'est pas j'espère que ça viendra ou pas, non ça c'est l'espérance humaine. L'espérance biblique, c'est un élément de la foi, la foi c'est la totale certitude des choses que j'espère. L'espérance est associée à quelque chose que je ne vois pas encore, mais que Dieu a promise et que Dieu a annoncé. Et la foi, c'est le moyen qui me permet de faire passer ce que je ne vois pas encore dans la réalité visible. Alors cette espérance, ça veut dire, je ne vois pas encore cette situation parfaite, pleinement manifestée, ce corps de Christ amené dans cette perfection-là et cette organisation que Dieu veut, mais j'ai l'assurance, la certitude que Dieu m'y conduit, que Dieu nous y conduit et il nous y conduira et il est en train de nous y conduire. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Alors ça, c'est un élément aussi du ministère de la justice, c'est qu'il est fondé sur la liberté, il s'exerce dans la liberté, il nous conduit dans la liberté, il nous libère de tout ce qui dominait sur nous, que ce soit le péché, la chair, Satan et les démons, mais aussi que ce soit les systèmes religieux, charnels, humains, qui veulent maintenir les chrétiens dans une organisation ou un système qui n'est pas du tout dans la pensée de Dieu et de sa parole. Là, je fais un message prophétique. Les prophètes, rappelez-vous ce qu'il disait au prophète Jérémie au début de son ministère, il appelle un jeune garçon. Jérémie, au début, il avait peut-être, c'était un ado, il avait peut-être, je ne sais pas, 14, 15 ans et Dieu l'appelle à être prophète et lui, il dit, mais je suis un enfant, qu'est-ce que tu veux que je... Mais non, je t'appelle à rencontrer les rois, les princes, les puissants et tu vas leur parler de ma part et je t'appelle à abattre, à détruire, à raser, à détruire et puis après à construire et à bâtir. Donc, le prophète, il commence par raser, détruire, abattre, arracher tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et au modèle de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse bâtir sur une fondation. On ne peut pas bâtir sur des ruines pour d'abord raser les ruines et bâtir sur un bon fondement. Nous usons d'une grande liberté, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Lui, il avait vu la gloire de Dieu dans le lieu très saint, lui seul, cette gloire en sortant, les autres ne pouvaient pas la supporter parce qu'ils n'étaient pas en état de supporter ce contact avec la présence de Dieu. Alors que l'épouse de Christ, elle est préparée à ça justement. Parce que l'épouse, elle est le lieu très saint de Dieu. Elle est le lieu très saint. Nous sommes le lieu très saint de la présence divine par l'Esprit nouveau qu'il nous a donné à l'intérieur, par la présence du Saint-Esprit dans le lieu très saint de notre esprit. Cette présence-là, à l'époque, elle n'était réservée qu'à l'intérieur du lieu très saint du temple de Jérusalem et seulement un homme pouvait y entrer. Alors que nous, il transforme notre esprit en lieu très saint de la présence de Dieu et il vient s'y établir en permanence et partout où nous allons, nous avons avec nous le lieu très saint, nous sommes le lieu très saint de Dieu que nous portons avec nous. Déjà, cette réalité-là nous fait comprendre que nous sommes libérés de l'obligation du sabbat. Il y a des chrétiens qui respectent le sabbat comme les juifs. D'autres ont remplacé le samedi par le dimanche mais c'est la même idée. Il y a un jour sacré qu'il faut respecter, un sabbat. et dans la nouvelle alliance, comme nous sommes le lieu très saint, l'épouse est le lieu très saint de la présence divine, rappelez-vous quand Jésus répond aux pharisiens qui lui disent mais comment font tes disciples là ? Le jour du sabbat, ils se promènent dans les champs pour arracher du blé et le manger mais ils travaillent, ce n'est pas permis le jour du sabbat, il ne faut pas faire ça, pourquoi tu n'interviens pas Seigneur ? Et Jésus il leur dit mais ne savez-vous pas que les sacrificateurs qui travaillent le jour du sabbat dans le temple à Jérusalem, ils ne se rendent pas coupables parce qu'ils sont dans la présence de Dieu et ils le servent. Et il dit il y a ici plus que le temple de Jérusalem et à la présence du Dieu vivant à la personne de Jésus et il ajoute donc le fils de Dieu est maître du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que maintenant notre sabbat c'est le repos de la foi et c'est tous les jours. Il ajoute ils sont au verset 14 ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en crise qu'ils disparaissent. dans l'Épître aux Hébreux il dit que le voile du temple représente le corps de Jésus Christ et quand le corps de Jésus est mort vous savez ce qui s'est passé le voile a été déchiré. Ça veut dire que la chair de Jésus elle a été comme déchirée pour ouvrir la voie du lieu très saint qui jusque là ne pouvait pas être visité que par un homme. alors ce voile qui s'est ouvert dans la chair de Jésus c'est le même qui s'ouvre en nous quand notre propre chair elle est crucifiée. Quand on passe par la crucifixion de la chair qu'on a compris qu'elle est crucifiée que Christ nous a déjà fait passer de l'autre côté de la croix dans le lieu très saint nous sommes le lieu très saint par notre nouvelle nature là le voile de notre propre chair est déchiré et nous pouvons contempler la gloire de Dieu dans l'esprit puisque cette nouvelle nature que nous sommes dedans où il y a la présence de Dieu Dieu ne veut pas qu'elle reste enfermée derrière le voile et nous chrétiens charnels on continue à nous agiter devant le voile alors qu'il veut que ce voile de la chair soit déchiré qu'on puisse entrer dans notre position céleste et qu'on puisse avoir une pleine compréhension spirituelle de la parole là il dit voyez quand ils font la lecture de l'ancien testament le voile ne se lève pas ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas la vérité profonde le chrétien charnel c'est pareil il lit l'habit mais il ne comprend pas la vérité profonde c'est pour ça que Dieu veut l'amener le plus vite possible sortir de cet état de chrétien charnel pour le faire mûrir qu'il devienne un chrétien spirituel et là il peut exercer ce ministère de justice ce ministère selon l'esprit et pas selon la lettre qui est le ministère de l'épouse de Christ aujourd'hui donc nous épouses de Christ on a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des autres chrétiens c'est de montrer à tous les autres chrétiens qu'il y a une autre façon de vivre la vie chrétienne qui est la façon qui correspond au modèle biblique et à la volonté de Dieu et en le faisant parce qu'ils verront la gloire de Dieu manifester au milieu de nous ils vont se poser des questions ou alors ils vont se rebeller et nous persécuter ou alors ceux qui ceux qui sont encore sensibles à l'action de l'esprit ils vont se dire nous aussi on a envie d'entrer dans cette direction là on va faire des jaloux des bons jaloux il faut il faut que les autres soient jaloux de ce qu'on puisse vivre quand on le vit en Christ mais quand les cœurs se convertissent ah voilà quand les cœurs le cœur c'est l'endroit qui croit c'est là où on croit les cœurs ils parlent de notre âme là il ne faut pas se convertir dans la tête il faut se convertir dans le cœur quand les cœurs se convertissent et toute conversion implique une repentance si je veux être conduit à respecter maintenant le modèle biblique il faut que je me repente par rapport à ce que je faisais avant la repentance ça ne consiste pas à verser des torrents de larmes à nous morfondre pendant des jours et des jours qu'on était un mauvais chrétien qui marchait par la chair ou les traditions humaines ça consiste à comprendre maintenant ce qu'on doit faire et à le faire dès que tu fais ce que tu dois faire tu prouves à Dieu que tu t'es repenti c'est le résultat qui compte c'est pas dire Seigneur je me suis trompé tu pleures un bon coup puis tu recommences non tu dis Seigneur j'ai compris maintenant ce qu'il faut faire et je vais m'engager dans la direction que tu me montres le Seigneur il me regarde il me dit ben c'est bien tu t'es repenti oui la vraie repentance c'est une œuvre un fruit qui correspond à ce que j'ai compris dans mon cœur mon cœur se convertit alors là le voile est ôté voilà mon cœur se convertit à quoi ? au Seigneur c'est à dire à la vérité c'est à dire à la parole de Dieu je n'ai plus aucune crainte des hommes je n'ai plus aucune crainte de ce qu'ils vont me dire je ne veux pas craindre qu'ils me traitent de de électrons libres parce que je ne fais pas la volonté des traditions humaines des églises institutionnelles c'était le cas de Jésus Jésus c'était un solitaire devant tous les chefs religieux de son temps il n'était pas passé par leurs écoles bibliques il ne faisait rien comme il voulait il osait leur tenir tête il leur disait publiquement race de vipère les chefs parce qu'il savait que c'était il le disait avec amour il ne se fâchait pas parce qu'il savait qu'il était la seule manière de les secouer pour qu'ils se remettent en question et il montrait le modèle lui-même de la marche par l'esprit et de la conduite par l'esprit le voile est ôté or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté mais la liberté de l'esprit c'est à dire la liberté d'obéir à Dieu pas la liberté de faire n'importe quoi maintenant on recommencerait dans la chair encore la liberté maintenant c'est à dire que maintenant on est libéré de tout ce qui nous coinçait ça y est les chaînes sont tombées les traditions des hommes sont tombées tout ce qui est humain ou diabolique ou charnel est tombé ah je suis libre libre de quoi faire maintenant tu m'as rendu capable de t'obéir libre d'entrer pleinement dans ta dimension pour faire ta volonté là est la liberté l'esprit de Satan c'est la domination je sens l'esprit de contrôle et de domination à des kilomètres quand j'entre dans une église il y a un esprit de contrôle sur les dirigeants ou les pasteurs je le sens immédiatement il y a une odeur là qui se dégage l'esprit de contrôle de domination de manipulation pour que on garde un système bien sous contrôle pas sous le contrôle du Saint-Esprit sous le contrôle des hommes et nous avons été appelés à la liberté mais pas à la rébellion pas aux manifestations de rue avec des pancartes à rester calme et tranquille à rester soumis aux autorités établies mais à faire la volonté de Dieu et pas celle des hommes exactement comme les premiers apôtres à qui Jésus avait enseigné la soumission aux autorités dans le serment sur la montagne et puis ailleurs dans d'autres passages où quand ils sont attrapés qu'on les qu'on commence à les torturer ou à les menacer et qu'on leur interdit de prêcher au nom de Jésus ils disent poliment aux chefs juifs ils disent ben écoutez nous on peut pas faire autrement que d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes on peut pas vous pouvez pas nous empêcher même si vous nous tuez vous pouvez pas nous empêcher de prêcher au nom du Seigneur donc ils restaient soumis aux autorités dans le sens que ils poussaient pas à la révolte le peuple ils poussaient pas à éliminer ces dirigeants là non ils vivaient simplement ce que Dieu leur demandait de vivre voilà et ils ont payé le prix quand ils étaient persécutés c'était pour la gloire de Dieu parce qu'il est dit dans Pierre que si nous sommes persécutés alors l'esprit de gloire repose sur nous et quand les persécuteurs romains jetaient les juifs aux bêtes féroces ou les mettaient sur les grilles et qu'ils les voyaient chanter des cantiques remplis de la grâce de Dieu et de la force qu'ils leur donnaient à ce moment là ils voyaient la gloire de Dieu reposer sur eux et c'est ça qui les touchait ils vont voir la gloire de Dieu reposer sur l'épouse de Christ c'est ça qui va toucher les persécuteurs s'ils doivent être touchés alors nous tous verset 18 qui le visage découvert alors le visage découvert ça veut dire que maintenant nous sommes libérés du voile de la chair et maintenant on peut voir les choses de l'esprit clairement le voile nous a permis d'entrer dans le lieu très sain où on jouit de la présence directe de Dieu alors nous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir encore parce que c'est pas encore bien face à face la gloire du Seigneur mais nous contemplons sa gloire nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit alors le voile est déchiré je contemple le lieu très sain qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très sain il y a Jésus glorifié il y a sa parole qui est esprit et vie que je comprends maintenant par l'esprit il y a son esprit qui me dirige dans toute la vérité il y a la gloire de Dieu alors en contemplant ça je suis transformé de gloire en gloire on est transformé par ce qu'on contemple si tu passes ton temps à contempler tes péchés ou tes échecs passés tu vas y rester dans ton assiette et tu n'en sortiras pas repends-toi et contemple la gloire de Dieu et on est transformé de gloire en gloire alors ça c'est une introduction mais pour vous montrer maintenant la volonté de Dieu dans ce domaine je reprends l'épître aux éphésiens pour vous montrer le fondement et les moyens utilisés par Dieu pour nous conduire dans un bon fonctionnement de l'église comme il le veut au chapitre 4 d'Éphésiens je lis à partir du début je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de l'appel ou de la vocation qui vous a été adressée ça c'est marcher par l'esprit marcher d'une manière digne c'est marcher par l'esprit d'ailleurs en toute humilité et douceur c'est-à-dire j'ai compris que Dieu m'a déjà donné ça dans l'esprit j'ai compris j'ai compris j'ai compris que la chair maintenant c'est extérieur à moi et elle ne doit plus me dominer je laisse l'esprit me conduire et à ce moment-là voilà ce qui se passe l'humilité la douceur la patience vous supportant les uns les autres avec amour parce qu'il y en a encore qui sont insupportables enfin qui sont ils ne sont plus insupportables quand on les supporte mais ils seraient insupportables si on était dans la chair d'ailleurs c'est un moyen de savoir si on y est ou pas si si vous dites ah celui-là mais je ne peux plus le supporter ou celle-là alors ça c'est la chair qui parle réjouis-toi que Dieu t'a rendu conscient qu'il y a encore un peu de chair qui qui saigne là et qui a besoin d'être désossé vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ça c'est ce qui est dans le coeur de l'épouse elle sait qu'il y a déjà dans l'esprit une unité qui existe même s'il y en a qui ne s'en rendent pas compte il y a une unité d'esprit qui existe entre tous ceux qui sont nés de nouveau ils sont nouvelles créatures ils ont le même esprit donc cette unité de l'esprit il faut que on s'efforce de la conserver au moyen de la paix qu'on reste en paix avec tous tant qu'il est possible s'il y en a qui ne veulent pas être en paix avec nous et qui nous font la guerre c'est leur affaire mais moi je vais rester en paix je vais rester en paix je ne vais pas chercher la bagarre il y a un seul corps voilà le corps de Christ composé de tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ uniquement un seul corps et les membres du corps ils se reconnaissent tout de suite ou ça ne dure pas longtemps en tout cas parce qu'ils ont le même esprit le Saint-Esprit et aussi le même esprit nouveau dedans donc il ne faut pas longtemps pour reconnaître qu'ils sont vraiment aussi dans le même corps que moi un seul esprit le Saint-Esprit comme vous aussi vous avez été appelé à une seule espérance notre espérance c'est le retour glorieux de Jésus par votre vocation il y a un seul Seigneur Jésus Christ une seule foi la foi en la parole de Dieu uniquement un seul baptême le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus c'est le seul vrai baptême le baptême d'eau représente notre mort et notre ensevelissement avec Jésus et notre résurrection et le baptême du Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins mais pour nous conduire dans la pratique de la mort et de la résurrection c'est pour ça qu'il faut être rempli parce que l'esprit le Saint-Esprit est un esprit de résurrection alors avant de nous ressusciter il nous met à mort et plus tu vas être rempli l'esprit plus vite tu vas être mis à mort et vivre une vie de ressuscité un seul Dieu est Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous mais à chacun de nous à chacun de nous Alléluia à chacun donc chacune aussi à chacun il ne parle pas qu'aux hommes de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ ça veut dire que Dieu nous a donné avec Christ une grâce énorme immense à la mesure de cette grâce là il nous donne à chacun sa grâce à lui aussi la grâce de faire ce qu'il veut qu'on fasse c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a emmené des captifs les captifs c'était ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et que à sa mort il est allé chercher en esprit pour les amener au paradis ils étaient captifs non pas parce qu'ils étaient dans les chaînes mais ils étaient dans un endroit d'attente où ils étaient là dans la paix on le voit dans la parabole de Lazare il y a le sein d'Abraham où étaient les justes et juste en face séparé par un abîme le mauvais riche qui était dans les flammes maintenant c'est plus pareil il a amené les captifs là-haut et ils sont plus en présence des flammes ils sont là-haut au paradis et il a fait des dons aux hommes or que signifie il est monté celui qui pose la question par exemple qu'est-ce que ça veut dire il est monté là-haut il est monté ça veut dire qu'il est descendu d'abord avant de monter dans les régions inférieures de la terre pour y chercher ces captifs-là et aussi pour parler aux perdus celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose et il a donné alors vous voyez il suit le raisonnement de Paul il parle du fondement de la véritable église les choses qui représentent le fondement c'est-à-dire un seul corps un seul esprit une seule espérance un seul seigneur tous les chrétiens naissent nouveau ils ont ce même fondement-là la même foi le même seigneur le même père la même parole de Dieu etc. maintenant maintenant qu'on sait quel est ce fondement-là pour nous tous quelle que soit notre étiquette extérieure il a donné là il parle des dons hommes il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs alors regardez bien pourquoi il a donné ces ministères pour le perfectionnement des saints c'est-à-dire pour que ces saints-là n'aient de nouveau mais encore charnels ils puissent être perfectionnés et amenés à l'état d'hommes et de femmes mûrs donc il faut que ces ministères-là ils aient la capacité de le faire si eux-mêmes ne savent pas comment amener comment eux-mêmes ont pu être amenés à la perfection comment ils vont l'expliquer aux autres il faut qu'ils soient passés eux-mêmes par là il faut qu'ils aient compris ce que c'est que le renoncement à soi-même se charger de sa croix marcher par l'esprit là je vais pouvoir l'expliquer aux autres s'ils ne le savent pas comment ils vont amener au perfectionnement avant de comprendre ça pour moi amener les autres au perfectionnement c'était sois fidèle à toutes les réunions lève-toi tôt le matin n'oublie pas de lire ta bible deux heures par jour prie-t'en deux heures par jour paye ta dîme etc bon et là tu vas te perfectionner non ça ça marche pas c'est pas comme ça qu'on perfectionne l'église ça c'est le ministère de la condamnation et de la mort donc pour le perfectionnement des saints alors en vue de l'oeuvre du ministère à mesure que nous nous perfectionnons on devient de plus en plus capable d'exercer notre ministère personnel là quand il dit en vue de l'oeuvre du ministère c'est pas il parle pas des cinq ministères là les cinq ministères travaillent à perfectionner chacun pour que chacun puisse accomplir son ministère dans le corps de Christ puisqu'il s'agit pas de laisser que les cinq ministères travailler alors que l'ensemble du corps il serait là assis à écouter ce que vous faites maintenant il y a un temps pour tout après il faut le mettre en pratique et c'est ça qui compte là il dit en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification de tout le corps il va donc édifier ça veut dire perfectionner mûrir devenir moins charnel plus spirituel jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus tous il n'y a pas une seule exception Dieu ne veut laisser personne de côté sur le chemin il regarde son corps et il dit il faut que tous arrivent au but et tous vont y arriver jusqu'à ce qu'on soit parvenu à quoi à l'unité de la foi on ne l'a pas encore l'unité de la foi on a l'unité de l'esprit parce qu'on a le même esprit quand on est né de nouveau l'unité de la foi c'est quoi la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu l'unité de la foi dans le corps de Christ c'est aboutir à la même révélation de la parole de Dieu aujourd'hui si telle église est séparée d'une autre c'est toujours des questions de doctrine alors il y a celle qui parle en langue celle qui ne parle pas en langue il y a celle qui ont telle doctrine sur le baptême telle doctrine sur tel autre aspect de la vie chrétienne sur le fonctionnement de l'église sur le rôle des femmes etc mais pour Dieu il n'y a qu'une seule interprétation de sa parole c'est la bonne c'est la sienne c'est écrit là et c'est interprété par son esprit donc à mesure que les chrétiens des différentes étiquettes ils sont perfectionnés par le Seigneur parce que c'est lui d'abord qui enseigne ils reçoivent des révélations nouvelles et en recevant de plus en plus de révélations ils s'approchent de plus en plus d'un état où ils sont d'accord sur les doctrines il n'y a plus ces divisions là parce que Dieu les éclaire tous ceux qui disent bon le baptême des bébés c'est la règle chez nous s'ils veulent vraiment être perfectionnés et connaître la vérité Dieu va leur montrer que ce baptême des bébés ce n'est pas le baptême décrit là dans la parole pourquoi ? parce qu'on a le respect de la parole et on veut laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la parole donc on va abandonner les traditions humaines qui ne correspondent pas à là et du coup ceux qui changent d'opinion sur le baptême ils sont maintenant en communion avec ceux qui l'avaient déjà compris et voilà ils se rapprochent dans l'unité de l'esprit de la foi pardon alors ils soient parvenus à l'unité de la foi et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu on a tous une connaissance du Fils de Dieu qui est partielle mais si toi tu as une connaissance de Jésus que je n'ai pas moi que moi j'ai une connaissance de Jésus ou d'une partie de Jésus que tu n'as pas si on échange alors du coup on va augmenter tous les deux en connaissant de Jésus parce que Jésus se révèle de manière différente à chacun on n'a pas tous la même révélation de Jésus et si on échange et si on partage ce que tu as et que je n'ai pas je vais l'avoir et ce que j'ai et que tu n'as pas tu vas l'avoir et les deux vont être enrichis jusqu'à ce qu'on arrive donc au verset 13 à l'état d'homme ou de femme fait homme fait ça veut dire parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ voilà lui alors c'est la stature parfaite nous on est à sa mesure mais le but c'est ça alors vous voyez l'importance des ministères dans le perfectionnement des saints pourvu qu'ils fassent les choses comme Dieu le veut il y a beaucoup de ministères qui ne le font pas comme Dieu le veut ou pas encore afin que nous ne soyons plus des enfants un enfant c'est un chrétien charnel flottant et emporté à tout vent de doctrine alors voilà il y a une nouvelle doctrine qui arrive une autre là un nouveau d'où le danger des expériences on vit une nouvelle expérience qui a l'air formidable et puis finalement ça ne produit pas tellement de fruits c'est comme au moment où la vague de Toronto est venue bon il y avait des bonnes choses quelquefois mais il y avait aussi des très mauvaises j'ai un frère un ami personnel qui était 10 ans dans ce mouvement où alors ils se roulent par terre ils font des cris d'animaux ils pensent que la visitation du Saint-Esprit c'est ça et au bout de 10 ans il a fini par me dire Henri j'ai compris que pendant 10 ans j'ai remué du vent parce que ça n'a pas produit dans la vie des brebis des résultats d'édification bon moi j'ai rien contre si tu te roules en poussant des cris de joie par terre je dirais bon bénis-le bénis-la Seigneur mais si tu passes 10 ans à te rouler par terre en poussant des cris c'est pas ça qui va te faire grandir dans la connaissance de la parole de Dieu alors flottant emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes il y en a qui trompent volontairement ça c'est les serviteurs de Satan qui se sont infiltrés mais il y en a qui trompent de bonne foi c'est à dire ils ont adopté une doctrine qui n'est pas juste ils sont sincères ils croient qu'elle est bonne et ils l'enseignent donc ils transmettent le mensonge sans réaliser que c'est un mensonge et nous devons faire attention à ça il y a la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction ça ça peut être à la fois les satanistes ou les enseignants ou les hommes charnels qui utilisent des moyens psychologiques ou de manipulation pour essayer de faire avancer le troupeau et des moyens qui ne sont pas spirituels du tout j'aurais pu utiliser ce que la psychologie m'avait enseigné pour manipuler les gens ça aurait été facile mais là je n'aurais pas été une brebis de Dieu non dès que je me suis converti le Seigneur m'a mis à coeur il m'a dit laisse tomber ça mais que professant professant ça veut dire prononçant proclamant la vérité dans l'amour alors l'épouse de Christ c'est l'épouse qui n'hésite pas à se dire la vérité dans l'amour il faut il ne faut pas hésiter à se dire la vérité dans l'amour je le dis souvent mais je préfère un chrétien charnel qui me cogne dessus en me disant une vérité qu'un chrétien qui soit disant par amour pour moi ne veut pas me blesser et ne me dit rien même s'il voit quelque chose qu'il doit me dire il ne le dit pas parce qu'il a peur ou qu'il a la crainte alors je préfère qu'un chrétien charnel m'envoie une bonne vérité à la figure au moins je vais discerner que c'est vrai et je vais en tirer profit nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ alors c'est lui le chef c'est lui qui dirige tout ça les ministères sont dirigés par Christ ils sont appelés par Christ et dirigés par lui les vrais c'est de lui grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage à condition que tout le monde obéisse à sa volonté tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et c'est lui-même dans l'amour non c'est pas moi maintenant à propos des ministères là puisque je vous ai montré que les cinq ministères travaillent à perfectionner les saints pour que chacun puisse exercer son propre ministère et c'est normal de comprendre que chacun a son ministère puisque chacun a sa place dans le corps et notre ministère c'est d'assurer le fonctionnement dans le corps de l'organe que je représente le ministère de l'oeil c'est de voir le ministère de l'oreille c'est d'entendre le ministère de la main c'est de prendre le ministère du pied c'est de porter le corps etc comme on a tous notre place dans le corps on a tous un ministère hommes et femmes il y a des églises où on dit non les femmes n'ont pas le ministère que les hommes je dis non tu te trompes tout le monde a un ministère alors je commence à prendre un exemple je dis bon est-ce que tu crois qu'une femme peut évangéliser des païens rendre témoignage aux païens pour les amener au seigneur est-ce qu'elle peut faire ça ça lui est permis oui qui dit non non tu dis oui donc une femme peut par exemple parler à sa voisine ou à son voisin lui donner témoignage et l'amener au seigneur qu'est-ce qu'elle fait comme travail elle fait un travail d'évangéliste je connais une jeune soeur dans la région de Monaco où j'avais l'église avant d'aller en Lorraine une jeune soeur de 35 ans j'ai jamais vu homme ou femme quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste comme elle un amour pour les païens un amour pour Jésus un amour pour les païens c'est-à-dire que là où toi il va te falloir une journée pour péniblement commencer à convaincre quelqu'un qu'il faut se repentir elle, elle arrive et en 10 minutes c'est fait une onction d'évangéliste extraordinaire alors c'est quoi ça c'est pas un ministère c'est une femme maintenant si une femme peut être évangéliste est-ce qu'elle peut être prophétesse dans le corps de Christ oui bien sûr tout à fait elle peut être prophétesse c'est pas réservé aux hommes d'être prophétesse je parle pas du don de prophétie je parle du ministère de prophète qu'est-ce que c'est le ministère de prophète c'est quelqu'un qui reçoit des révélations directes de Dieu c'est quelqu'un qui appelle à la repentance qui appelle à revenir au Seigneur qui annonce les jugements de Dieu sur les rebelles qui annonce aussi la bénédiction de Dieu sur ceux qui obéissent qui reçoit des révélations directes du Saint-Esprit qui les partage au corps c'est pas réservé aux hommes je connais des femmes qui sont des merveilleuses prophétesses et qui exercent leur ministère dans la paix et dans la joie mais qui sont vraiment des prophétesses alors maintenant si deux des cinq les femmes peuvent l'exercer qu'est-ce qu'on peut dire des autres est-ce qu'une femme peut être pasteur au sens avoir un ministère de pasteur je parle pas de l'étiquette est-ce qu'elle peut avoir un ministère de pasteur un ministère pastoral mais oui qu'est-ce que c'est un ministère pastoral c'est avoir un coeur pour s'occuper des brebis l'évangéliste elle a un coeur pour s'occuper des perdus la femme qui a un ministère pastoral on va pas l'appeler forcément madame le pasteur ou la pastorelle mais on va on va voir qu'elle a un coeur pour les brebis elle va visiter les brebis malades elle va essayer de ramener une brebis qui s'égare elle va s'occuper avec les dons que Dieu l'a donné elle va s'occuper des brebis du troupeau elle a un ministère pastoral là je parle des ministères c'est-à-dire des capacités que Dieu donne pour faire un certain travail la prophétesse elle a une capacité qui est donnée de Dieu pour être pour être prophétesse ou pour être évangéliste ou pour s'occuper des brebis maintenant est-ce qu'une femme peut être docteur qu'est-ce que c'est un docteur c'est quelqu'un qui explique la parole et qui a une bonne compréhension de la parole il y en a un homme il y a tout de suite qui me dit Paul a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme qu'elle écoute l'instruction en silence alors il faut voir le contexte il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner et d'exercer l'autorité sur l'homme qu'elle écoute l'instruction donc il y a une manière d'exercer l'autorité et de donner des instructions qui est réservée à l'homme donc je dirais il y a une manière masculine d'enseigner et une manière féminine d'enseigner est-ce que par exemple Dieu interdit à une femme d'avoir une profonde connaissance de la parole de Dieu ben non alors si elle la garde pour elle toute seule à quoi ça va servir au corps de Christ surtout que au début de la vie de l'église les chrétiens étaient rassemblés dans des maisons dans des groupes informels de peut-être 20, 30, 50 maximum une fois que la maison soit grande donc ils se réunissaient là de manière informelle ils partageaient la parole alors imagine là un groupe qui se réunit dans une maison ils étudient la parole il y a un jeune converti homme qui donne son opinion sur la parole et cette opinion elle n'est pas bonne les jeunes convertis il n'a pas encore bien compris et là il y a une ancienne convertie qui a 40 ans de vie d'église qui connaît bien la parole et qui se rend compte que ce qu'il vient de dire ce jeune homme n'est pas bon et puis personne ne dit rien elle doit prendre la parole et puis dans le respect de l'autorité masculine dans le respect de l'homme qui est toujours le chef elle doit dire voilà cher frère là sur ce point si tu veux bien regarder ce qui est écrit là il écrit ça et ça et je te suggère de revoir la copie et de de comprendre que la vérité c'est pas ça qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle est en train d'enseigner bon elle est pas sur l'estrade en donnant des instructions et en exerçant un ministère comme comme le mien par exemple maintenant mais ça lui est pas interdit de partager sa connaissance que ce soit direct que ce soit par écrit il y a des femmes qui ont écrit des livres sur la parole de Dieu qui sont très profonds et très beaux et qui m'ont qui m'ont beaucoup servi au début de ma conversion j'ai lu ces livres j'ai dit waouh quelle connaissance de la parole de Dieu elle a et quel bien ça me fait celle là de ces révélations qu'elle a reçu sur la parole au début de ma conversion il y avait une femme âgée une soeur âgée de l'église une soeur merveilleuse qui nous jeunes convertis avec mon épouse à l'époque nous avait pris à coeur elle nous invitait souvent chez elle à manger à partager un repas et puis après on passait toujours un moment à étudier la parole pendant une année à peu près elle a passé une année à m'enseigner parce que moi j'y connaissais rien tellement peu avec douceur avec amour elle on lisait elle nous disait ce qu'elle comprenait là sans me donner l'impression qu'elle me dominait ou qu'elle me qu'elle voulait exercer une autorité sur moi moi tu vois je suis une femme qui est d'expérience toi tu es un jeune converti là elle n'aurait pas fait ça dans l'esprit donc elle enseignait ça c'est pas fermé donc la femme peut être aussi apôtre si vous savez que les trois quarts des missionnaires dans le monde sont des femmes aujourd'hui une femme qui va au coeur de l'Afrique pour je sais pas moi un coin complètement isolé elle apprend la langue elle s'installe elle évangélise elle commence à former avec ce qu'elle sait elle enseigne elle établit un groupe là et puis ensuite le groupe prend son autonomie et ensuite des anciens sont nommés etc mais elle a fait un travail d'apôtre donc tous les ministères sont ouverts aux femmes le seul la seule fonction qui ne lui est pas ouverte c'est celle de conducteur spirituel de l'église ancien de l'église locale tous les hommes et les femmes ont un ministère dans l'église donc tous les anciens ont un ministère aussi un ancien général il est ou pasteur ou enseignant ou prophète mais tous les ministères ne sont pas appelés à être anciens en Tioche il y avait plusieurs dizaines de milliers de chrétiens tous dans des maisons donc dans chaque maison il y avait un groupe et comme Paul et Pierre ils étaient ils savaient enseigner la vérité sûrement qui stimulaient le ministère de tous un bon apôtre ou un bon pasteur il doit veiller à stimuler et à éveiller les ministères de chacun et pas les étouffer j'ai connu des pasteurs quand un ministère commençait à se lever bon ils s'en débarrassaient parce que c'était une gêne une concurrence au contraire c'est une richesse il doit discerner que toi tu as un appel pour ça toi tu as un appel pour ça je t'encourage je te mets au travail tu vas voir dans le domaine que tu ressens dans ton coeur vas-y je t'encourage là si vous regardez dans par exemple Tite l'épi de Paul à Tite au chapitre 1er Paul donne des instructions à Tite au verset 5 Tite 1.5 je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens il dit pas des ministères il dit des anciens dans chaque dans chaque ville il dit pas dans chaque assemblée dans chaque ville s'il s'y trouve quelques hommes les anciens sont des hommes uniquement pourquoi ? parce que la fonction d'ancien il y a deux mots en grec qui sont traduits par ancien épiskopos ça veut dire celui qui est placé au dessus pour surveiller ce qui se passe c'est une position de surveillant d'autorité pour ramener dans l'ordre ce qui ne va pas et puis presbutéros presbutéros c'est le vieillard le vieux enfin l'ancien sur le plan expérience dans le seigneur pas un jeune converti alors un ancien il est aussi choisi par Dieu pour surveiller l'ensemble du troupeau d'une ville puisque à l'époque comme il y avait un seul corps il n'y avait pas toutes ces dénominations dans une ville donnée tous les chrétiens savaient qu'ils appartenaient à la même église et que même si chacun avait des ministères dans les maisons qui qui peuplaient la ville à Antioche donc s'il y avait mettons 40 000 ou 50 000 chrétiens dans des maisons qui faisaient peut-être 20 personnes vous voyez que le nombre ça faisait 2000 assemblées de maisons ben Antioche il y avait 4-5 hommes on le voit dans acte 13 qui s'occupaient de la surveillance générale de tout ce troupeau chaque assemblée réglait ses problèmes sur place au niveau de la maison puisqu'il y avait des ministères hommes et femmes là normalement les hommes auraient dû ou devaient exercer les premiers l'autorité au niveau de la maison mais pas en tant qu'anciens en tant que ministères et quand ils n'arrivaient pas à régler le problème au niveau de la maison et bien on savait qu'au niveau d'Antioche il y avait 5 frères qui avaient l'autorité suprême c'est à eux que revenaient les derniers et c'est eux qui décidaient c'est eux qui exerçaient la discipline c'est eux qui livraient à Satan quelqu'un quand il avait besoin d'être livré c'est eux qui prenaient l'initiative de certaines choses parce que c'est une position d'autorité de contrôle d'initiative de discipline ça c'est réservé aux hommes donc une femme peut être avoir un ministère de pastoral mais elle n'est pas appelée à être ancien d'une église locale alors maintenant je rappelle dans la pensée de Dieu ce que c'est qu'une église locale pour nous en général une église locale c'est une assemblée qui est établie dans une ville à côté de beaucoup d'autres on dit bon là il y a une église pentecôtiste là il y a une église baptiste là il y a une église méthodiste là il y a une église presbytérienne chacune constitue une église indépendante qui a son ou ses dirigeants souvent un pasteur ça c'est ça n'a rien à voir avec le modèle biblique c'est complètement à côté de la plaque le modèle biblique c'est dans une ville donnée une ville donnée donc Pape Ete par exemple pour pour Dieu l'église de Pape Ete c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui habitent à Pape Ete alors s'il y a les chrétiens qui habitent à comment s'appelle la ville d'à côté là Fa A c'est c'est une ville autonome ben eux constituent l'église de Fa A après il y a l'église de l'autre côté vers la pointe de Vénus c'est Maïna voilà il y a l'église de Maïna c'est l'ensemble des chrétiens qui habitent là alors il ne faut pas être légaliste il y en a un qui habite à la frontière entre Fa A et Pape Ete et qu'il y a une église à Pape Ete il va dire non je ne peux pas parce que moi c'est un principe général mais pour Dieu il y a l'ensemble des chrétiens de Pape Ete c'est une église une seule elle est répartie en mettons 15 assemblées différentes qui ont des étiquettes différentes bon ça peu importe dans le fond pourvu que tous ces chrétiens réalisent qu'ils font partie du même troupeau qui ne doivent pas avoir un esprit sectaire pour dire à eux ils sont de telles étiquettes dont on ne les fréquente pas eux ceux là ils n'ont pas la même doctrine que nous sur tel domaine donc ceux là on ne les voit pas on ne fréquente que ceux qui sont de la même étiquette que nous ça c'est l'esprit sectaire humain c'est l'esprit que Dieu veut éliminer de l'épouse de Christ et elle n'a pas ça dans son coeur l'épouse de Christ elle considère tous ceux qui sont nés de nouveau comme ses frères et soeurs elle cherche à établir les contacts elle cherche à les développer et vous voyez les difficultés auxquelles elle est confrontée des traditions humaines de l'esprit sectaire de toutes ces choses qui font que en général l'esprit sectaire c'est un esprit qui un esprit religieux qui dit je ne veux pas de contact avec les autres de peur d'être contaminé parce que forcément on est les meilleurs sinon si j'étais sûr que le groupe à côté c'était le meilleur mais j'essaierai tout de suite de développer les contacts je dirais ah ils sont meilleurs je réalise qu'ils sont meilleurs je ne veux pas rester dans mon coin alors que là en face de moi il y a des chrétiens qui ont de meilleures révélations un meilleur enseignement je veux je veux les connaître je veux partager ce qu'ils ont voilà c'est ce qu'il y a dans le coeur de l'épouse de Christ donc pour Dieu il y a un seul peuple divisé en différentes assemblées l'idéal ça serait que toutes ces assemblées abandonnent les barrières dénominationnelles que les responsables actuels de ces assemblées se mettent ensemble prient ensemble pour avoir la volonté de Dieu et que l'ensemble de ce troupeau se laisse conduire par le Saint-Esprit pour dire qui sont les anciens parce que c'est toujours les anciens au pluriel jamais jamais un ancien qui sont les hommes qui font partie de ce troupeau là qui ont déjà un ministère qui sont ceux que Dieu appelle à être le groupe d'anciens qui va diriger l'ensemble des assemblées de papétés qui forment une seule église pour Dieu alors vous voyez les bouleversements que ça implique s'il fallait changer tout c'est sans doute pas réalisable avant le retour de Jésus cette manière là de faire c'est à dire on va tout mettre à zéro et tout refaire comme le veut le Seigneur mais ce qui se passe c'est que le Saint-Esprit fait comprendre la vérité aux frères et aux sœurs qui sont membres de toutes ces églises différentes là parce qu'il y a une aspiration dans le cœur des brebis à venir correspondre au modèle biblique à rester dans l'unité du corps de Christ à développer les relations pour se perfectionner mutuellement à voir de véritables ministères prendre la direction du troupeau ou s'exercer au milieu du troupeau donc il y a ce désir là et je vois moi le Saint-Esprit conduire le membre du corps de Christ dans une mise en place pratique du modèle biblique mais de manière moins visible que l'église visible extérieure par exemple le chrétien de l'église assemblée de Dieu qui est là qui a son voisin qui est Baptiste il ne va pas hésiter s'il sait que l'autre est vraiment né de nouveau et que c'est son voisin à établir un contact même à aller l'aider à prier avec lui ils sont voisins ils habitent à côté maintenant si l'un des responsables le prend à part et lui tape sur les doigts en disant tu n'as pas le droit de faire ça je te l'interdis il va se mettre devant Dieu en disant Seigneur est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes à ce moment là je ne vais pas me révolter mais je vais chercher la face de Dieu pour savoir ce que toi Seigneur tu juges bon moi je refuse pas de rencontrer un frère baptiste sous prétexte qu'il ne parle pas en langue j'ai cherché là dans la ville où j'étais étant d'une église assemblée de Dieu je cherchais à établir des contacts avec l'église baptiste et je me suis rendu compte que l'église baptiste à côté avait un lourd passé historique avec cette église assemblée de Dieu ou pentecôtiste c'est à dire qu'il y avait eu dans le passé des frictions des choses qui font que maintenant ils étaient alors moi j'ai établi des contacts j'ai prévenu les pasteurs de mon église ils n'ont pas fait ça derrière leur dos il ne faut pas faire ça derrière leur dos j'ai prévenu ils m'ont dit bon d'accord si tu as un appel c'est des pasteurs ouverts des pasteurs bon ils ne sont pas toujours comme ça mais oui donc il a fallu reprendre contact avec les responsables de l'église baptiste leur montrer que je n'étais pas un pentecôtiste dangereux parce que c'est ça qu'ils craignaient dans leur pensée avec ce qu'ils ont vécu avant ils disent tous les pentecôtistes c'est des dangereux des faux furieux dans la pensée non voilà je suis un homme calme ordinaire enfin gentil je ne suis pas là pour vous faire sauter sur vos chaises je suis là pour vous apporter la parole finalement l'ancien principal qui était un homme finalement qui avait besoin de communion fraternelle il était seul et il m'a dit Henri je peux venir te voir chez toi oui viens mon frère on a passé des bons moments on a pris ensemble on a échangé et il y a une amitié qui s'est liée après il m'a dit tiens tu ne pourrais pas venir enseigner chez nous et pour la première fois depuis des années il y a un pentecôtiste là qui est venu enseigner chez les baptistes ça c'est un miracle et quand on continue d'établir des liens comme ça et pourquoi pas inviter un responsable baptiste de venir à l'église pentecôtiste il a des choses à apporter sûrement il ne faut pas dire tiens parce qu'il ne parle pas en langue alors sûrement il est catégorie inférieure non c'est pas vrai la meilleure expérience d'église que j'ai vécu dans ma carrière c'est quand j'étais dans le gare dans un petit village un jour on avait décidé entre chrétiens de nous mettre ensemble dans une maison parce que dans ce village là il n'y avait pas d'abord d'église à part les églises historiques c'est à dire réformés et catholiques on s'est dit bon on se retrouve dans une maison on était une quinzaine pratiquement tous différents pentecôtistes baptistes méthodistes réformés darbistes tous différents alors au début c'est un peu bon moi j'arrivais au début en disant bon moi je suis pentecôtiste j'avais un peu tendance à dire je vais leur amener le meilleur je vais leur amener les dons de l'esprit tout ça et puis j'ai découvert que les frères baptistes ou frères larges ou darbistes ils avaient des grandes richesses dans la connaissance de la parole de Dieu et que là en étant mélangé on pouvait s'apporter parce que on était dans l'amour on avait dit écoute on n'est pas là pour essayer de se dominer les uns les autres se critiquer se juger on est là pour discerner tout ce qu'on a de bon à apporter aux autres voilà alors ils m'ont fait confiance pour prêcher moi je n'étais pas là pour leur dire il faut faire ça vous êtes et finalement il y en avait qui n'étaient même pas baptisés d'eau encore et donc ils ont été baptisés d'eau certains ont commencé à être baptisés de l'esprit les autres partageaient leur richesse etc il y avait une vie là qui a fait que en un an on s'est retrouvé à 100 personnes ça a attiré comme ça a attiré les autres qui disaient il y a la vie là il y a la vie on a envie de partager donc on a loué une salle à côté parce qu'il ne faut pas être non plus fanat des maisons en disant c'est le modèle biblique il faut à tout prix qu'on fasse des maisons des maisons je connais un ministère un prophète qui est venu me trouver là où j'étais en sévène et il m'a dit j'ai compris dans la parole de Dieu que le modèle biblique c'est des maisons au début il n'y avait que des maisons donc la volonté de Dieu c'est que tous les chrétiens se retrouvent dans des maisons donc l'appel de Dieu que j'ai maintenant c'est de former des groupes de maisons est-ce que tu veux travailler avec moi ? je dis mon frère tu te trompes non pas sur le fait que les groupes initiaux c'était des maisons mais le Seigneur ne me demande pas d'organiser des groupes de maisons il me demande de faire des chrétiens spirituels de les faire passer de l'état de chrétien charnels à l'état de chrétien spirituel capable d'entendre la voix de Dieu et après dans cette situation là le Saint-Esprit va les conduire à faire des groupes petits ou des groupes à taille humaine et là on va laisser le Saint-Esprit faire mais si dès le départ je vais mettre ensemble dans une maison 20 chrétiens charnels ça sera pire que s'ils étaient dans une grande église au moins dans une grande église ils sont noyés dans la masse là mettez 20 chrétiens charnels ensemble alors là c'est l'enfer il vaut mieux commencer par le début il vaut mieux les amener à l'Esprit et après le Saint-Esprit va leur montrer que les meilleures églises sont des petites églises quand je dis petites il n'y a pas de règles c'est pas c'est pas 10, 20 ou 50 c'est des églises à taille humaine dans certains cas ça peut être une centaine parce que là il y a une bonne ils sont on est dans l'esprit bon mais pas pas des méga-church ou alors il faut qu'à côté il y ait des groupes libres à taille humaine qui forment des cellules de quartier autonome parce que je connais certaines très grandes églises qui ont des groupes de quartier des groupes des cellules mais toutes organisées d'en haut il faut qu'il y ait un responsable pour chaque cellule à chaque semaine toutes les cellules doivent étudier le même sujet avoir les mêmes prières et tout non il n'y a plus de liberté alors dans une de ces églises l'un des anciens qui avait vu le réveil du début de cette église a fini par trouver le pasteur principal et lui dire écoute tu nous as forcé à établir ces groupes de maisons soi-disant ces cellules mais tel que c'est dirigé là et imposé il n'y a plus de vie c'est plus comme avant où on avait la liberté de prier de faire ça ensemble dans la liberté là maintenant il n'y a plus de vie donc la cellule est en train de se vider ils partent ils s'en vont donc je demande que ça revienne dans la liberté comme au début si tu veux des cellules avec les membres de la grande église et bien fais-les dans le quartier mais laisse-les autonome surveille dans haut ce qui se passe intervient si ça ne va pas mais laisse le Saint-Esprit diriger alors le pasteur principal a dit non il n'en est pas question alors l'autre a dit attention à ce qu'il va se passer maintenant parce que là vu la méthode qui est mise en place autoritarisme direction contrôle tu vas faire partir tous les chrétiens spirituels et tu vas attirer tous les chrétiens charnels ça va être une belle organisation mais il n'y aura plus la vie le pasteur principal a dit bon d'accord ok je te donne la liberté c'est pour toi parce que tu es un des anciens du mouvement mais ne le dis à personne ça ne marche pas comme ça donc vous voyez comment le modèle se met en place et je vois donc dans certaines villes des chrétiens qui sont dans une église qui est assez traditionnelle centralisée qui établissent des contacts eux-mêmes avec d'autres églises avec des chrétiens d'autres églises librement ou en prévenant les responsables en disant moi j'ai besoin d'établir des contacts avec des frères qui vivent pas loin de chez moi on a le même esprit on a besoin de prier les uns avec les autres donc on se réunit comme ça quand j'étais à Lourdes j'étais dans une assemblée de Dieu dans la ville à côté mais ils savaient que dans ma maison à Lourdes tous les soirs on avait un culte de famille en dehors des réunions de l'église et que là on invitait les voisins où les voisins entendaient dire qu'il se passait des choses là et c'était des catholiques il y avait même des soeurs en uniforme enfin en soutane qui venaient qui sortaient de leur monastère pour venir à nos réunions il y avait le responsable catholique des catholiques charismatiques de l'autre qui venait chez nous et ils étaient contents parce qu'on partageait la parole ensemble on s'édifiait mutuellement et c'était en toute liberté et il y a eu des délivrances il y a eu des miracles et c'est les miracles qui ont attiré les lourdés chez nous parce qu'il faut dire qu'il n'y en a pas toujours beaucoup à la grotte de Lourdes donc voyez le modèle biblique il faut que ce modèle soit dans nos cœurs et dans nos esprits qu'on ait compris que pour Dieu il y a un seul troupeau un seul esprit et que son esprit veut nous amener dans l'organisation organisation c'est pas humaine mais fonctionnement de l'organisme vivant de son corps dans la liberté de l'esprit donc nous-mêmes nous nous dégagions déjà dans nos corps il ne s'agit pas d'inciter les chrétiens à quitter les églises du tout ce n'est pas ce que je suis en train de faire il s'agit de les inciter à quitter dans leur cœur les systèmes d'organisation humaine qui les tiennent enfermés et qui empêchent la vie de l'esprit de se manifester donc même si on reste membre d'une église qui est plutôt traditionnelle dans mon cœur je laisse l'esprit m'amener dans la liberté de l'esprit et donc je vais vivre dans cette église des choses qui sont écrites là et si en les vivant les responsables de mon église ne sont pas contents je leur montrerai que c'est biblique qu'ils me laissent la liberté de vivre ce qui est écrit et s'ils me l'empêchent je me mettrai devant Dieu je dirai Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire mais en tout cas ça ne sera pas abandonner ta parole donc ça sera ou ils me mettent à la porte ou je m'en vais parce que tu me le demandes mais je veux rester dans la liberté de l'esprit jamais sans provoquer de troubles sans faire de révolution restant calme tranquille essayant de convaincre tout le monde par la parole de Dieu et dans la prière et montrant que je ne veux que progresser dans le perfectionnement des saints et aider les autres à progresser aussi et seulement si ça dérange les traditions des hommes et ça les dérange forcément parce que là on met on met tout le système par terre un exemple par exemple qu'on a vécu au Paraguay je le cite souvent tant pis si vous l'avez déjà entendu au Paraguay quand j'y suis allé je prêche donc la croix la marche par l'esprit et le frère chez qui ont logé qui se trouve que c'est un milliardaire ça arrive qu'il y ait des chrétiens milliardaires il a été touché par le message de la croix et il m'a dit écoute moi ça fait des années que je suis là je suis marié à une Paraguayenne je connais le système sur place c'est partout pareil des multitudes d'églises qui sont toutes plus ou moins séparées les unes des autres bon il y a une pastorale de pasteurs qui se réunissent qui se voient mais quand même dans la pratique c'est assez séparé il dit ça ce message c'est celui-là qu'il leur faut mais si tu vas le prêcher chez les baptistes les pentecôtistes ne vont pas venir si tu vas le prêcher dans l'église pentecôtiste les baptistes ne viendront pas alors je sais ce qu'il faut faire sur mon estancia c'est sa grande propriété à côté de la deuxième ville du Paraguay où on était il me dit je vais te bâtir un centre d'enseignement complet pas pour moi pour le seigneur je vais tu vas en congé en France trois mois je mets le chantier tout le monde et il y a un centre complet qui va se lever là avec des chambres appartements salles de réunion restaurants tout parc tout un milliardaire il a les moyens ça va vite bureau tout tout va-t'en et dans trois mois c'est prêt là on va organiser avec les véhicules tout parce qu'ils n'ont pas tous des voitures là-bas et puis on va organiser des séminaires en invitant tout le monde jamais un cadeau comme ça m'avait été fait extraordinaire je vais en congé en France je reviens trois mois après il me dit voilà les clés je regarde un magnifique centre tout neuf il me dit maintenant on va trouver le président des pasteurs locaux une ville de 350 000 habitants 400 églises évangéliques c'est pas mal combien d'habitants il y a à Papé été 20 000 ça veut dire il y aurait pour fonctionner il y aurait 25 25 églises évangéliques de belles églises il y en a peut-être d'ailleurs 25 à Papé été mais on aurait été au Brésil à côté c'est pas 400 églises qui auraient eu c'est 800 pour une ville de 300 000 habitants ou 1000 j'étais au Brésil dans la grande ville à côté j'étais ahuri de voir des rues entières d'églises les unes à côté des autres après tu passes dans la rue à côté des églises là et puis la rue là partout donc le Paraguay il était relativement sous-développé spirituellement par rapport à ça mais il y avait quand même 400 églises évangéliques alors on va aller trouver le président de l'association des pasteurs ils se réunissaient de temps en temps et on va lui dire voilà on t'annonce une bonne nouvelle il y a un centre tout près qui est prêt et là tu vas prévenir tous tes pasteurs et librement on va organiser selon leur leur capacité des séminaires même si c'est un week-end une journée un demi-journée autant qu'on veut on réunit les pasteurs on leur apprend ce que c'est que la marche par l'esprit et eux vont pouvoir l'apprendre aux autres alors on va trouver le président de l'assemblée des pasteurs et je lui explique ça il me regarde il n'a pas l'air bon ça n'a pas l'air d'enthousiasme mais pourtant tout est là les moyens ils sont logés nourris transportés tout aucun frais à payer rien il dit à mon ami milliardaire il dit tu sais frère on va avoir une convention prochainement des pasteurs il y en a beaucoup de pauvres qui n'ont pas les moyens est-ce que tu n'aurais pas à coeur de faire un petit don pour les aider alors il avait déjà préparé le paquet de billets parce qu'il savait que la question il dit voilà le bon coeur je fais un don pour les pasteurs pauvres mais maintenant notre proposition là on te demande simplement de passer l'invitation à la prochaine réunion à tous les pasteurs et après on va organiser ça tranquillement oui oui bon quelques temps après on rencontre un des pasteurs dans la rue et je lui dis alors alors ton président il t'a dit il t'a dit quoi il me dit il t'a dit quoi ben notre nouvelle la bonne nouvelle quelle bonne nouvelle ben non il n'avait rien dit alors nous on dit quand même il n'a même pas informé et qu'est-ce que vous voulez y faire là dans ce sens ben on veut parler de la croix comment crucifier la chair marcher par l'esprit il se met à rire je lui dis pourquoi tu ris ben parce que je ris parce que plus charnel que notre président tu peux pas donc quelque part la chair en lui a dû lui faire comprendre que ce projet était mortel pour la chair donc pour l'organisation charnelle qu'il avait mise en place et que s'il donnait son accord il était en train de scier la branche sur laquelle il était assis il me dit oui plus charnel que lui tu sais ce qu'il a fait il a fait une boîte de nuit chrétienne pour les chrétiens de son église comme ça il peut les contrôler donc ils peuvent danser il y a tout la boule le disque jockey tout mais mais pas d'alcool pas d'alcool bon c'est déjà ça et etc donc une organisation comme ça qui est charnelle et humaine elle va être mise par terre si on commence à marcher par l'esprit et c'était l'une des plus grandes églises de la ville d'ailleurs on a vu que plus l'église était grande plus elle était séduite en général les meilleures églises qu'on a rencontrées c'est des petites églises pauvres qui avaient soif de la parole et qui étaient là avec des bancs en bois minable et qui buvaient la parole là j'ai demandé à des grandes églises de m'inviter ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas nous la croix ou en croix ça avait l'air la croix c'est lugubre la croix il dit non ah non il dit non ça ça c'est pour les chrétiens déjà très avancés nous on est des jeunes chrétiens nous il nous faut quelque chose de plus stimulant quoi c'est salivant il faut attirer le monde alors si tu viens si tu viens nous donner des miracles de l'église alors ah d'accord si ton passage nous permet d'avoir du monde d'accord mais parler de la croix alors que l'épouse de Christ elle elle a soif de ça elle a soif de comprendre comment sortir de la domination de la chair comment enfin respirer la liberté de l'esprit comment être conduit par l'esprit dans son plan merveilleux comment vivre enfin une vie d'église d'épouse sur la terre qui soit digne de ce nom où on voit le feu de l'esprit manifester toute sa puissance où on voit la chair mise à mort où on voit aussi des miracles des guérisons et des prodiges confirmer la parole de Dieu parce que Dieu ne va pas confirmer des paroles qui ne sont pas sa parole Dieu ne va pas confirmer les traditions humaines il va confirmer sa parole donc je vous exhorte bien aimé m'en dit papétien papétois papétoise ou thaïtien thaïtienne polynésien polynésienne je vous exhorte à vous mettre devant Dieu et à vous laisser diriger par le saint si vous êtes là c'est que vous avez soif à vous laisser diriger par l'esprit en disant Seigneur puisque je sais que je fais partie de ton épouse je veux être conduite dans la pratique d'une vie d'église qui correspond à ta volonté donc dans ma pensée déjà pour moi il n'y a qu'un seul peuple à papétois c'est ton peuple à toi il n'y a qu'une seule église c'est la tienne donc je vais prier maintenant pour les responsables je vais prier pour les frères et sœurs je vais prier pour que ton modèle biblique soit compris soit reçu et que au moins tous ceux que tu connais toi pour faire partie de ton épouse ils le comprennent et ils y entrent même s'ils continuent d'appartenir à une église quelconque je ne suis pas encore en train d'encourager à quitter les églises ce n'est pas du tout ça qu'il y a dans mon esprit j'encourage à se rapprocher du modèle biblique pour le vivre dans l'église où vous êtes maintenant et s'il est possible de le répandre dans l'église où vous êtes maintenant en priant pour les responsables en essayant de leur parler en leur disant voilà je trouve que notre église elle est un peu sectaire ou qu'elle n'est pas assez ouverte si c'est le cas si elle l'est déjà ben gloire à Dieu qu'elle le soit davantage et que là il y a un amour pour la vérité il y a un enseignement pur il y a le désir de progresser et s'il y en a qui n'aiment pas ça et qui quittent l'église parce qu'ils ne sont pas laissez-leur la liberté de quitter l'église il ne faut pas essayer de leur imposer ah oui mais il est écrit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée c'est pas ça qu'il est écrit il est écrit vous ne devez pas abandonner le fait de vous rassembler restez pas seul alors on se tire ce verset d'hébreu en disant hébreu 13 en disant n'abandonnez pas vos assemblées tu vois tu ne dois pas abandonner ton assemblée non tu ne dois pas abandonner le fait de te rassembler tu ne dois pas abandonner vos rassemblements c'est à dire que quand on est chrétien on ne peut pas rester seul il faut qu'on se joigne à un groupe il faut qu'on se rassemble avec les autres et je vous encourage aussi à ouvrir vos maisons ouvrez vos maisons à la prière d'abord en famille et puis s'il y a des voisins à inviter invitez-les s'ils ne sont pas convertis priez pour eux s'ils sont malades invitez-les en disant on va prier pour eux ils vont être guéris ils vont revenir avec d'autres et comme ça la vie de Christ se développe et grandit ensuite je vous encourage à chercher Dieu pour savoir quel est votre ministère à vous et souvent il y en a qui me disent oui mais je ne sais pas à quoi je suis appelé je leur dis mets-toi au boulot tu verras vite à quoi tu es appelé travail pour le Seigneur à un moment donné de ma vie je pensais être appelé à être pasteur donc pendant 6 mois j'ai exercé une fonction de pasteur j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour ça j'ai un appel enseignant prophète prophète il casse le pasteur il raccommode alors c'est pour ça qu'ils doivent travailler ensemble et là il faut il faut que le Seigneur vous montre donc c'est en me mettant au travail que j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça et que j'étais fait pour enseigner maintenant vous pouvez déjà avoir dans votre coeur une aspiration moi j'ai les brebis à coeur moi j'ai les païens à coeur moi je voudrais que Dieu me remplisse de ces révélations pour les partager ou moi je veux que Dieu me remplisse la connaissance de sa parole pour la partager chacun vous avez un ministère bien aimé homme femme vous en avez un au début vous allez sans doute l'exercer plus ou moins dans la chair mais je dirais à la limite c'est pas ça qui est grave ce qui est grave c'est de rester bloqué dans la chair tout le temps mais vous allez l'exercer dans la chair et puis vous verrez les conséquences de l'exercer dans la chair mais le Seigneur il est là pour vous redresser il est là pour vous montrer il est là pour vous montrer comment aller plus loin il faut travailler pour le Seigneur et puis demandez lui aussi quels sont les dons puisque les ministères et les dons c'est pas pareil les ministères c'est un travail à faire pratique dans le corps de Christ qui correspond à la place que vous avez et les dons c'est les les dons de puissance que Dieu donne pour exercer les ministères ou en même temps qu'on exerce les ministères les dons c'est le don de guérison le don de parole de connaissance de parole de sagesse le don de prophétie les dons qui sont listés là dans la parole de Dieu par exemple dans 1 Corinthiens 12 et il dit bien dans 1 Corinthiens 12 que si je vous lis sans pouvoir aller dans le détail mais dans 1 Corinthiens 12 il dit au verset 4 il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur c'est lui qui contrôle tout diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous or à chacun là encore à chacun le ministère la manifestation de l'esprit il appelle les dons des manifestations de l'esprit de puissance à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune les dons nous permettent d'édifier le corps de Christ de même que les ministères sont donnés pour édifier le corps de Christ ou amener des âmes dans le corps et l'édifier les dons sont aussi donnés au ministère à chacun pour édifier le corps de Christ alors je peux être évangéliste avoir un don de guérison je peux être enseignant avoir un don de parole de connaissance ou de parole de sagesse ou de prophétie et ça m'arrive par exemple quand je prêche je sais qu'à un moment donné je suis en train de donner une prophétie ou je le dis là je reçois une parole de Dieu voilà une prophétie qui est donnée ça contribue à édifier et il dit bien à chacun à chacun un don est donné au moins un quels sont les dons que Dieu vous a donnés hein